Bonjour Olivier, je suis sommelier chez Auchateau et je vais vous parler de la différence entre les vins français et les vins dits du nouveau monde. C'est vrai que c'est des vins auxquels en France on n'a pas forcément beaucoup accès. Vous allez dans n'importe quel cavisse, marchand de vins, supermarché, si vous avez 5% de vins étrangers, c'est déjà beaucoup. Alors il faut savoir que dans le monde entier maintenant on fait des vins super. On n'est vraiment plus du tout à l'époque où les vins français étaient de loin les meilleurs du monde, les seuls, les seuls qui étaient qualitatifs. Ça c'est une idée de laquelle il faut pouvoir s'extraire et bien comprendre qu'on est arrivé sur un marché qui est complètement mondial où on trouve des super vins en Australie, aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Il y a de plus en plus de pays. Alors quelles sont les grandes différences entre les vins français et les vins du nouveau monde ? La première des grandes différences c'est si on regarde simplement une étiquette de vin du nouveau monde, en général ça va se présenter quelque chose qui va ressembler à ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici vous voyez, boum, on va avoir le cépage. On a le cépage, donc le type de raisin qu'on va utiliser. Alors qu'une étiquette de vin français, bon, et bien là on ne va pas parler du cépage. Là on va avoir le nom du domaine, on va avoir l'appellation, mise en bouteille au château, tout ça. Mais on ne sait pas quel raisin, quel cépage on a utilisé pour faire notre vin. Donc ça c'est la grosse différence qui vient de facteurs historiques. Parce qu'en France on a une vieille tradition de vin, donc très tôt on a pu s'apercevoir du rôle crucial du terroir. Le terroir c'est vraiment ce qui va donner toute l'identité, toute l'unicité à notre vin. Donc le sol, est-ce que ça va être un terroir, enfin un sol fait d'argile, fait de pierre, fait de galets, de choses comme ça. La géologie, ce qu'on va trouver en dessous, parce qu'il faut savoir que les racines de la vigne vont descendre 25-30 mètres sous le sol. Donc on va se nourrir de tous ces nutriments successifs, de tous ces substrats géologiques. La topologie, est-ce qu'on est sur un endroit vallonné, est-ce qu'on est en haut de la colline ou en bas. Ça c'est crucial pour le drainage, quand il pleut, boum, l'eau va être drainée en bas de la colline. Donc les parcelles qui sont en bas vont être plus riches en eau, donc on va avoir des raisins qui vont être plus dilués. Alors qu'en haut de la colline, sur le haut du coteau, on aura des choses qui seront plus concentrées, qui auront plus de personnalité. Donc tout ça c'est crucial, c'est cet effet terroir qui fait qu'avec le même cépage, si vous goûtez par exemple, même à l'intérieur d'une région, un Chablis qui est beaucoup sur la minéralité et un Meursault, on va avoir des vins qui sont complètement différents alors qu'on est dans la même région et qu'on a le même cépage. Donc voilà, nous c'est en France cette tradition qui nous donne beaucoup d'informations, mais qui ne va pas nous donner l'idée du cépage du tout. Alors que le consommateur mondial, vous allez en Angleterre, aux Etats-Unis, de partout dans le monde, les gens pensent, raisonnent en termes de cépage. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que nous, producteurs de vins français, nous progressions pour rendre nos vins plus lisibles, je dirais à l'international. Voilà, en termes de style, la grosse différence, et encore une fois, c'est à mettre avec des énormes guillemets parce qu'on a une variété de vins qui est colossale, que ce soit en France ou à l'étranger, si on devait faire une grosse règle, c'est qu'en règle générale, les vins du Nouveau Monde, même s'ils sont très bons, ont tendance à aller vers des niveaux de concentration, une vraie puissance. On va peut-être retrouver davantage en France, proportionnellement, des vins qui vont jouer plus la carte de la légèreté, de la finesse, de l'élégance, d'un taux d'alcool moindre. Donc voilà, c'est le gros élément différenciant. Mais il faut bien être conscient qu'on a des vins splendides partout dans le monde, et donc que les vins français se doivent d'être absolument somptueux parce que, simplement, partout dans les pays du Nouveau Monde, on trouve des énormes acteurs qui sont organisés par d'énormes coopératives qui peuvent assurer un volume assez important et donc délivrer des quantités pour les supermarchés, pour tous ces acteurs-ci, ce qui assure pour le consommateur une consistance, un niveau de qualité qui est stable. Quand on part trouvé, par exemple, vous partez sur un vin simple, un vin de Pays d'Oc, classique, parfois une très belle surprise, parfois un vin qui est un petit peu limite. Si vous partez sur un même niveau de prix, vous allez à Londres, même niveau de prix sur un vin australien, ils sont organisés par marque, ce que la France ne fait pas, et donc le consommateur est complètement rassuré, il sait ce qu'il achète, et il l'achète aujourd'hui, il l'achète dans deux mois, dans trois mois, ça sera à peu près le même vin. En France, on n'a pas ce standard de qualité qu'on a, par exemple, en Champagne. Mais c'est un autre sujet que je vous invite à découvrir dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette petite intervention fut éclairante, et ma foi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site www.o-château.com, o comme olivier-château.com, pour toutes vos animations, découvertes du vin. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.